Salut à tous c'est RedBulli, j'espère que vous allez bien, moi ça va impec On se retrouve pour une nouvelle série sur Football Manager 2015 J'ai beaucoup voulu faire cette série, reprendre Youtube, enfin il est éteint Et là ça y est c'est reparti, Football Manager, il n'y a pas un jeu qui arrive derrière Mais là c'est bon, c'est reparti Donc nouvelle série avec le Stade René Pourquoi le Stade René, tout simplement, c'était une équipe qui n'était pas trop forte C'était pas le PSG, c'était pas l'OM Pas trop faible non plus, j'aurais pu prendre le RC Lens ou Evie Antonon Gaillard Ou le FC Metz même, mais c'était un peu trop faible je trouve Du coup j'ai préféré prendre le Stade René, il y avait aussi Toulouse Qui aurait pu être sympa, Lyon éventuellement J'ai un truc dans la gorge, je suis désolé si... Je suis un peu malade c'est pour ça J'ai hésité aussi à prendre le Stade de Reims ou Montpellier, enfin bon Ou Nice, voilà à la base j'avais prévu de prendre Nice mais J'ai préféré l'effectif du Stade René Donc, au niveau, on va aller tout de suite au niveau des transferts Au niveau des transferts Historique des transferts, voilà Une seule personne est arrivée La personne de Franck Signorino du Stade de Reims pour 400 000 euros J'avais besoin d'un latéral gauche remplaçant Franck Signorino a de bonnes stats Je crois qu'il a toujours évolué, non Il a eu une expérience quand même assez riche Au UFC Mais, il est passé deux ans à Nantes Il a fait quatre ans au rétafé Il a été prêté à Cartagena Il a fait une saison en Ligue 2 au Stade Lavalois Et ensuite il a fait deux ans au Stade de Reims C'est un très très bon latéral gauche Et je pense que pour supplé au poste de latéral gauche Ça peut être pas mal Voilà, c'est des stats complètes En 32 ans Donc il a signé pour trois ans Mais je pense qu'il n'ira pas jusqu'au bout de ces trois ans Je le vendrai avant Ou alors je le garde pour le remettre dans le staff On verra bien Si ça lag un petit peu C'est tout simplement parce que J'ai mis les packs de face Et de logo Par exemple Si on va en... Où est-ce qu'il est ? C'est England peut-être Je trouve... Ah il est Voilà En première Ligue Voilà on a tous les logos Tout ça Donc c'est... C'est assez gros Donc si ça lag un peu c'est normal Notamment Les faces C'est 7 gigaoctets d'images Et c'est 2 gigaoctets pour les logos Je crois un truc comme ça Donc bon Premier match de la saison Face à l'Olympique Lyonnais Qui n'est pas des moindres Je vais vous présenter Donc mon effectif Par poste Voilà Donc Dans les buts titulaires Benoît Costil Enfin on a Olivier Sorin Et Benoît Costil Donc Costil est titulaire Il n'y a pas photo Costil A failli partir au Paris Saint-Germain Il m'a dit que S'il y avait une offre qui était émise Il y avait des rumeurs Que s'il y avait une offre qui était émise Il voulait que je l'accepte J'ai essayé de le retenir Il m'a dit qu'il voulait partir Donc du coup j'ai dit Ok d'accord Et Bon bah Il n'y a pas eu d'offre Donc du coup il reste Donc c'est pas mal Sylvain Armand Qui va rejoindre un rôle de doublure Ainsi que Mexer C'est mon latéral gauche titulaire Qui va jouer à Toulouse Voilà Formé à Toulouse Jean-Armel Kanabaïk Qui devait partir à Marseille J'ai refusé Falou Diagne Mon deuxième titulaire Avec Kanabaïk Ensuite à droite On a Romain Danzé Et Benjamin André Steven Morera Qui pour l'instant Remplace Franck Signorino Blessé Je ne sais pas pour combien de temps Il en a Je ne me rappelle plus trop Deux semaines Voilà Deux semaines Donc je pourrais le 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 remettre après En réserve Morera Donc c'est Morera Qui fait l'intérim Pour l'instant On a Jean de Macoune Qui est observé Par l'OGC Nice Il me semble Ouais Par l'OGC Nice Jean de Macoune 31 ans Très très bon Ensuite en Sentinelle On a Gelson Fernandez Le Suisse Qui est très très bon C'est la Sentinelle C'est le joueur La valeur sûre La valeur sûre De cette équipe Abdoulaye Doucouré Qui fait un très bon début De saison Normalement c'était Jean de Macoune Qui était titulaire Mais Abdoulaye Doucouré A fait une très très bonne Préparation Donc du coup Il est titulaire Vincent Pajot Qui est une doublure Saint-Jean Pritch Pritch Par Ouais Pritch Très très bon Très très bonne préparation Qui vient du UFC Sochaux Qui était relégué Anders Konrad Sen Qui fait de bonnes petites rentrées Qui est observé lui aussi Par l'OGC Nice Il me semble Ouais Ensuite Lui Je peux le remettre Ah oui Non oui Voilà C'est en attendant Mais je peux le remettre En réserve On a Camille Grosicki Très bonne préparation Aussi En milieu droit Le Polonais Il me semble Ouais Polonais Qui a joué Qui a pas beaucoup joué En haut niveau Enfin en Ligue 1 du moins Christian Bruce Qui est blessé pour l'instant L'ancien De l'OGC Nice Qui a joué à l'OGC Nice L'année dernière en prêt Et qui a été acheté Il me semble Ah non Il est prêté par l'OGC Nice Il me semble Attendez Euh Non non Il est au stade René Pedro Henrique Très très bon Très très bon J'aime beaucoup Il fait pas des matchs exceptionnels Pour l'instant Mais ça va venir Je pense Axel N'Gando Alors lui très très bon Dès qu'il va revenir De blessure Je pense que Il va faire la paire Avec Ducouré Ouais mais Les taux sont bons Donc c'est compliqué Au milieu de terrain Parce que tout le monde A sa place Paul Georges Le milieu gauche Le pépite française Qui fait pas des matchs Exceptuels Mais il fait quand même De bons matchs Quand il rentre Un truc comme ça Mais il est titulaire Zana Allez Qui a fait 2-3 matchs Avec la préparation Avec les blessures Tout ça Qui a fait de bons matchs Qui est sur liste des prêts Et qui normalement Qui va partir en prêts Pour Je sais plus où Euh Ouais Je sais plus où c'est Enfin en tout cas Il va partir en prêts Ça doit être marqué Peut-être ici Ouais je sais pas En tout cas Bon Il est sur le départ En prêts Le L'indétrônable Ola Toivonen Titulaire indiscutable En pointe Il fait Il a pas fait une grosse préparation Mais Il a fait 2-3 matchs 2 matchs Assez convaincants Du coup Il est titulaire Allez Et pour finir Habib Habibu Le Suppléant De Toivonen Qui pour l'instant Est blessé Donc Voilà pour l'effectif Au niveau De la tactique J'utilise Un 4-1-4-1 Donc Mbengue Donc Hostile Mbengue Kanabaïk Diagne Danze Fernandez En sentinelle Ducure Epritch Je vais l'appeler quand ça Pritch Epritch Devant En relayeur En milieu axio Entep à gauche Grosiki à droite Et Toivonen en pointe Avec un jeu de possession Les dirigeants ont demandé D'avoir un jeu de possession Donc contrôler Les consignes On joue court On passe dans les espaces On joue ballon dans la surface On balance pas en défense On centre à rate de terre On joue plus haut Plus de pressing Et on joue le hors jeu Voilà La connaissance Voilà c'est accompli Les coups de pirateté Je l'ai pas fait Le capitaine C'est Euh Si je me trompe Pas Euh mince Le capitaine C'est Romain Danze Oui voilà Romain Danze Et en vice capitaine Sylvain Armand Et au niveau du calendrier De la préparation On a fait un match Contre la réserve 2 buts à 1 Victoire On perd 4 buts à 2 Contre Lugano On est mené 3-0 Et Et Entep rentre Et en met 2 Je crois Oui voilà Entep rentre et en met 2 Il rate un pénalty Mais gros match On perd 1-0 Sur le fil Contre Fangfort Sur pénalty Il me semble Euh Il me semble Que c'est sur pénalty Euh Enfin En même temps On va pas regarder Ça y est Ça va mettre du temps Ah bah alors Bon bah du coup On va voir le Le but Mais il me semble Que c'est sur pénalty Si je dis pas de bêtises Du tout C'est pas sur pénalty Ah oui Oui Euh Voilà Donc Défaite à 0 Contre Fangfort Deux gros matchs Face à Piggy Bonesy Qu'on a battu 5 à 0 Victoire 7 à 0 Contre Düsseldorf Avec un doublé De Teuvenen Un doublé De Grosicki Et un doublé De Axel N. Gando Qui marque 2 buts Sur pénalty La défaite Sur le fil Face au CSKA Moscou 2 buts à 1 Défaite Face à Schalke 0-4 1-0 Et défaite Face à Verona 2 à 0 Une victoire Une défaite Qu'on aurait pu éviter Mais bon J'attendais surtout Je faisais Oula C'était surtout pour la préparation des joueurs Et la connaissance du dispositif Donc on va pouvoir Ah oui J'ai prévu de faire 3 matchs par vidéo Donc Dans cette vidéo on aura Contre l'Olympique Sionnet Face à Evian Tonon Gaillard Et face à l'AS Saint-Etienne Quand je le ferai hors vidéo Ensuite on fera PGOM Toulouse Je pense que je sauterai Bordeaux Et je pense que La prochaine vidéo La troisième vidéo Ca sera Lille Coupe de France Et Nantes Voilà puis ensuite On verra En fonction des matchs C'est moi qui déciderai Donc On va pouvoir Aller Faire Notre Non Alors Mbengue Donc Benjamin André On va mettre Morera Sur le banc Une fois en attaquant Parce que Habibou est blessé Est-ce qu'il peut y jouer ? Non du tout Enrique Il peut y jouer Donc on va faire comme ça Tac Et Konrad Sen Non on va mettre Jean de Makoun A la place de Konrad Sen Voilà On va partir comme ça On va voir ce que ça va donner Tous les RJ qu'on voit C'est que j'ai eu une discussion Avec quelques joueurs Et donc du coup Je leur ai dit Qu'ils travaillaient bien Tout ça Donc du coup Ils sont contents Et c'est Parti Pour le match Face à l'Olympique Lyonnais Gros 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 match de Gros centaines de Ligue 1 Face à l'Olympique Lyonnais On continue Ah oui Pourquoi d'après match ? C'est avant match Vous nous avez réservé Quelques surprises Aujourd'hui Avec votre composition d'équipe Pouvez-vous nous donner Les raisons ? Bah voilà Ma dispute d'aujourd'hui Son 225ème âge de championnat Sous les mails du club Qu'est-ce que ça représente pour vous ? C'est un joueur fantastique J'espère qu'il fêtera cet événement Avec une grosse prestation Dans quelle mesure Absence de Yoann Gourcu Est-il une bonne nouvelle pour vous ? Ah oui Il y a beaucoup d'absents Chez l'Olympique Lyonnais Voilà Olympique Lyonnais Je veux cliquer OL Regardez Yoann Gourcu Blessé Bizevac Blessé Tolisso Blessé Kone Blessé Benzia Blessé Et là c'est pour moi De grosse surprise Parce que Fekir N'est même pas qualifié Pour la Ligue 1 Ah non Il a disputé un autre match Anthony Lopez A disputé un autre match Linsé Rose Gézal Ferry Georges Lin NJ Et Zephan Vraiment Là ils vont se trouver dans les buts Avec Jung Sung-Yoon Donc on verra Ça peut être Quelque chose de bien Voilà Ils vont jouer Avec ce dispositif là Jung Jung dans les buts Béjimo à gauche Oumtiti Kone Jale Gonallon Mwemba Grenier Danik La casette Sur le côté droit Et Mohamed Yatara Euh Voilà Euh Consigne particulière Clément Grenier On va le faire Clément Grenier C'est la plaque tournante Donc on a eu Mauvais pied Et un pressing Sur lui Voilà On va pouvoir Débuter le match C'est parti Alors J'espère que le son Est pas trop fort Normalement J'ai fait quelques tests Normalement Ça devrait être bon Toivonen 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 S'est récupéré Pour Clément Grenier Et c'est fini L'action est terminée On domine pas trop Mais Danze Pour la touche Ducouré Danze Le centre Toivonen La frappe Et l'arrêt Péalti Non Grosiki Et hors jeu De Camille Grosiki Allez Check and bengue Pour l'instant On n'a pas la possession Mais Oula On n'a pas la possession Mais On a les occasions Et moi Médiatara Qui part Seul A l'abordage Il met en talonnade Pour Jaller Christophe Jaller Grenier Parade de Costil Corner Quelle parade De Benoît Costil Danique le corner C'est dans les bras de Costil Benoît Costil C'est vraiment une assurance Derrière Allez C'est la 30ème minute De jeu On se fait bouffer Donc on va pas Utiliser Contrôler Mais contrer Voilà On main dansé Ducouré Pour Toivonen Toivonen Paul George Nthep Nthep Qui temporise Fernandaise Nthep Pour Pritch Pritch dans l'espace Pour Mbengue Mbengue Qui va centrer Le centre de Mbengue La frappe Et le but Le but de Camille Grosicki Quelle Quelle première période On se fait dominer Mais on a les occasions Donc c'est nickel Voilà Beau centre Et la reprise de volet De Grosicki Imparable Donc là on va utiliser Le contre Qui pour moi Va être la meilleure chose Vu qu'on est vraiment dominé Et c'est la mi-temps Bon on va être calme Continuer sur ce rythme Voilà Au niveau Ouais Tout va bien Grosicki Ducouré Ok Au niveau Des consignes Vu qu'on est en contre On va prendre la défense De vitesse Et c'est centrer à terre Pas centrer en force Centrer dès que possible Et Un tempo plus élevé Moins de pressing Non plus de pressing Toujours Et voilà Débuter la seconde période C'est parti Donc on a toujours pas trop la possession Allez le corner De Preach Ntep Qui remet sur Preach Deuxième chance Qui met Arater Grosicki La frappe de Ducouré Et moi le bras de Diung Je dis que Diung Parce que sinon J'en finis pas On arrive à l'heure de jeu Je vais faire Le premier changement 63ème minute La sortie De Sein In Non Qui fait un mauvais match Ntep fait un mauvais match Et donc c'est Zana Allé Qui va rentrer A la place de Paul George Ntep Allez c'est parti A tout d'abord Gonalon Dabo C'est dégagé Pour Canabek Dans la tête J'allais Le deuxième centre Danic Qui va centrer Vedimo La barre transversale Et c'est la casette Qui va récupérer La casette Qui par le ballon Face à Mbengue Et Mbengue qui va pouvoir contrer Non c'est terminé On va faire le second changement De cette partie Pritch est crevé Donc c'est Jean de Makoun On va faire entrer l'expérience Pour tenir le résultat Dabo Pedimo Frappe de Pedimo Cafouillage Et c'est dans les bras de Costil Allez Dernier remplacement Dernier remplacement Dernier remplacement De ce match C'est Canabek Qui va sortir Pour pareil L'expérience Canabek On va confirmer Et Romain Danze Pour Grosicki Oh la faute Oh la la Gaël Danic Gaël Danic Qui fait Dimo La casette Yatara C'est récupéré par Jean de Makoun Et Dabo Qui est bien suivi Allez Danze Danze On s'applique On connait Ça balance devant C'est moche J'allais Dabo Dabo encore J'allais Jean de Makoun Ducouré Allez c'est parti Ducouré qui dégage sur le côté Et c'est Oivolen Qui se fait démonter Et Umtiti Qui va se faire avertir Il a déjà un carton jeune Et l'exclusion Ça va être l'exclusion Pour Samuel Umtiti Coup dur Pour l'Olympique Lyonnais Gros coup dur Pour l'Olympique Lyonnais On se fait dominer En cette fin de Deuxième 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 Mais ça va être La fin du match Dans cinq secondes Et c'est fini Victoire Victoire Un but à zéro Par la plus petite démarche Ouf C'était chaud C'était chaud M.Bengham du match Il a été très très bon Mais tout le monde a fait un bon match Costi il a été énorme Assuré Félicitations Voilà Analyse d'après match Alors Umtiti expulsé Je pense que ça nous a fait souffler Vraiment Match nul Mais je reste vraiment Donator Félicitations Voilà Très bien On a pas dominé On a que 47% de possession Ça montre que vraiment Même en étant dominé On arrive à se créer Beaucoup plus d'occasion Même Si Ah oui Donc Stade de Reims Ça fait 0-0 contre Le Paris Saint-Germain Gros résultat du Stade de Reims Et Nantes A battu Le RC Lens On va pouvoir Victorine Extremis Retour de Diagne Sur les terrains français Diagne qui avait joué à A Metz C'est bien ce qu'il me semblait Je vais te chanter Je vais te chanter en gestion Quelque part Après match Le Stade Reims Le Stade Reims perd A la réserve Cahier de son importance C'est un rédition Qui nous montre Devant le club des supporters Pendant le premier acteur officiel A été du Stade Reims C'est son début rêvé pour vous Ce n'est qu'un match Et la route sera longue Je n'ai aucun intérêt sur ce jeu Je ne sais pas d'où sortez ça Que vous seriez toujours à la charge D'un autre joueur Est-ce le cas ? Je n'ai pas l'intention De commenter Allez On avance Match face à Evian Tonon Gaillard Un grand serviteur Bah oui J'ai envie de dessiner Désormais Signe un contrat pro On n'en aura pas besoin Après réflexion Je pense qu'on va faire Que deux matchs Parce que Ouais Parce que là J'en ai déjà 23 minutes 30 De vidéo Et ouais Ça va être compliqué Donc Après Evian On se retrouvera directement Pour Paris Saint-Germain Et l'OM Et ensuite on fera Lille Et la coupe de France Voilà on fera ça On va faire comme ça Donc là Après ce match là On se dira A la prochaine Est-ce qu'on a un joueur Oui Mbengue Dans l'équipe type de la semaine On va avancer Très gros match de Mbengue Il est plutôt enterré Parce que vu que Signorino N'est pas là Et bah Il a pas de doublure Donc s'il fait un mauvais match Je suis obligé de le laisser Donc heureusement Qu'il fait des gros matchs La logique respectée Ouais Allez Qu'est-ce que j'aurais pu aussi Vous dire Entraînement Non je crois que j'ai fait le tour Ah oui les objectifs Les dirigeants M'ont demandé D'être dans le milieu de tableau Enfin dans le haut du tableau Et moi j'étais encore plus ambitieux Je leur ai dit Que je pouvais me qualifier Pour l'Europa League Voilà donc On verra Alors N'Gande reprend Entraînement complet Ça c'est cool Rapport du kiné sur Costil 3 à 4 semaines d'absence Pour Benoît Costil Ça c'est un coup dur Un coup dur Donc Olivier Sorin Va devoir faire l'intérim Bruls reprend Ça c'est cool Et Ntep 5 à 8 jours On joue dans 2 jours Donc pas de Ntep Et pas de Costil Pour le match assez évident Attention Attention Là il y a qui c'est Qui a repris Bruls Il va jouer Demi temps Voilà On va mettre Bruls disponible Et Ngando Et Ngando pareil 45 minutes par match Pendant qu'il récupère Et ça sera tout Continuer On va voir On va voir On va voir Qui on va mettre Je suis en train de réfléchir Qui c'est que je vais aligner A la place de Ntep Parce que Allez a pas fait Une grosse rentrée Ah mais il y a Inri qui a pire Pascal Duprat Comment décrivez-vous Les rapports Que vous entrenez Pascal Duprat C'est un entraîneur Que j'aime beaucoup En vrai Malgré qu'il soit critiqué J'aime beaucoup Évian Et c'est un entraîneur Que j'aime beaucoup Voilà J'aime beaucoup Sa façon de faire Pas forcément Au niveau des résultats Parce que voilà Les résultats sont pas forcément là Mais la façon La gestion des joueurs J'aime beaucoup Bordeaux Monaco C'est le match Je pense On est déjà A 27 minutes de vidéo Si on fait un troisième match Ça va faire une vidéo A 45 minutes Donc si vous voulez Trois matchs Dites le dans les commentaires Il n'y a pas de soucis Mais je pense que C'est plus agréable De regarder une vidéo De 30-35 minutes Voire 40 minutes Avec une vidéo d'une heure Monaco Qui remporte le match Face au Girondins de Bordeaux 1-0 But de Luca Ocampos Simplement je suis malade Du coup je vais boire un coup Voilà Et le PSG Qui a du mal à partir Qui a du mal à partir 0-0 face à Reims 0-0 face à Bastia C'est compliqué Pour le Paris Saint-Germain En ce début de saison Et c'est peut-être De bonne augure Pour avoir une lutte Au titre de champion Donc la réserve Donc la réserve a gagné En CFA 2-0 Il me semble qu'ils sont CFA 2-0 En CFA 2-0 Match international Continuer Et pourquoi pas Faire monter la réserve Si la réserve peut monter Ah oui Est-ce qu'ils ont joué En Gando qui a joué Et Bruce qui a joué Parfait Voilà ils sont en reprise Donc du coup ils ont Ils ont joué 45 minutes chacun Avec la réserve C'est très bien Présentation du match Ils ont joué en 4-4-2 Avec Leroy dans les buts Benjamin Leroy L'ancien Tourangeau Cédric Cambon Jonathan Mensah Je crois que c'était John Jonathan Mensah Daniel Vass à droite Très très gros joueur Daniel Vass J'aime beaucoup ce joueur Daniel Vass Sabali Barbosa Sorin Sorlin pardon Teyeda Camu Tadé Ils ont pas mis Bruno Est-ce qu'ils l'ont Je ne sais pas Mais ils l'ont pas mis Là sur le terrain En tout cas en titulaire Bref Donc Ntep blessé Donc on va mettre Bruce a joué Donc non Bah allez en fait Ça pète C'est dégueulasse Il est quand même Son dernier match On peut le voir ou pas Championnat Il a fait une apparition Il a eu 6-60 On va mettre Enrique On va mettre Enrique Ensuite Qui a fait un mauvais match Alors tout le monde est bien Là Tout le monde est bien Ah oui Costil Donc ça sera Sorin dans les buts On va faire une section rapide Joueur disponible uniquement Voilà Habibu qui a repris Bah écoutez On va faire comme ça Ça me parait bien On va faire comme ça Ouais c'est pas mal Pris de courrer Je vais encore faire une rentrée Je pense On va partir comme ça On va contrôler Passer au match Ah oui Par contre j'ai oublié De changer Au niveau De Oh une victoire Permettra au stade de Rostadrion S'emparer de la première place Hop là C'est bon Tactique Consigne Voilà Là on s'entra à terre Donc c'est bon C'est bon C'est bon Ok Continuer Alors Je préférais pouvoir l'aligner Mais j'ai confiance aux joueurs qui sont sur le temps aujourd'hui Pas d'inquiétude Voilà On va jouer les sereins Consigne particulière Taïeda Utiliser son mauvais pied Ouais si tu veux Si tu veux Et Daniel Vass à mon avis va beaucoup monter Donc à foire le Voilà Toujours au pressing Et forcer son mauvais pied aussi Passer à la causerie On va être calme Bonne chance Faites un match plein Voilà On va être On va rester calme Allez C'est parti Pour le dernier match de la vidéo On espère une victoire Alors Est-ce qu'on domine ? Oui on domine On domine C'est pas non plus Une domination flagrante Mais On domine Ah Pritch a pris un coup Tout va bien Boziki Danze Danze qui va centrer peut-être Oui Aracter Boziki Toivonen Et but But de Ola Toivonen Premier but de la saison Pour le suédois C'est le Zlatan Du stade René Voilà C'est arrêté par le roi Enrique Contré par le défenseur Et la Toivonen Qui n'est plus qu'à pousser au fond Benjamin le roi Ne peut rien faire On a toujours la possession C'est flagrant On domine vraiment Ça va être la mi-temps Qu'est-ce que je pourrais faire sortir Personne On a la mi-temps Tout le monde Mérite de rester Prudent Restons prudents quand même Continuer sur ce rythme Voilà Et ça repartit Avec la même domination On l'espère Oh Camus Le corner de Camus C'est dégagé Sur l'un C'est dégagé Pour le devant Vas Pour Toivonen Qui va arriver en premier Toivonen Et le doublé Le doublé de l'avance Le centre juste à drainer Le suédois Oh là Toivonen Excellent Excellent Davast qui Qui fait une mauvaise Une mauvaise passe en retrait de la tête Le gardien qui ne sort pas assez vite Toivonen qui va plus vite Et ça fait but Allez Teyeda On vienne ça Teyeda Pour de courir Toivonen Toivonen Pour Pritch Pritch Et le but Le but De Sagnins Pritch Excellent Excellent Toivonen qui passe Qui la décale A Pritch Pritch qui n'a plus qu'à placer son ballon Frappe croisée Du pied droit Excellent 3 buts à 0 Un match parfait On va faire notre premier remplacement Avec Romain Simon Pritch Qui est un peu fatigué Donc c'est Vincent Pajot Qui va rentrer A la place De Pritch Il a marqué son but Excellent On va éviter la blessure Vincent Pajot Et c'est Ducouré Qui va sortir Ainsi que Grosiki On va le faire J'ai pas vu le cas C'était déjà 88ème Donc Ducouré Va sortir Jean de Makoun Va rentrer Et c'est Grosiki Qui va sortir Et la rentrée De Zana Allez 2 minutes de temps Additionnel Et ça va être la fin du match C'est fini Victoire Sans Sans surprise On va dire 3 buts à 0 Excellent Assuré Assuré Voilà Je suis très content Parfait Et normalement Il me semble qu'on est premier Voilà On est premier Après 2 journées On est premier Du championnat De Ligue 1 Parfait Une différence de but 2-4 Toujours pas de but Encaissé Sorin A fait le taf Apparemment Donc on va S'en satisfaire Sorin Fait ses débuts Parfait Ah oui C'est parfait On va Continuer Donc ce match Face à Saint Etienne Je vais le faire Hors vidéo J'espère Que cette vidéo Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas A lâcher Pardon Je suis malade Pour ça A lâcher Un pouce bleu Un commentaire A vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Sur ce Je vous dis A la prochaine